La contestation ne faiblit pas au Canada alors que le mouvement anti-mesures sanitaires entre dans sa troisième semaine. Ce vendredi, la police n'était toujours pas parvenue à libérer l'un des principaux points de blocage, le pont ambassador, axe essentiel au transit des marchandises et des travailleurs entre le Canada et Détroit aux États-Unis. La veille, la Cour supérieure de l'Ontario avait ordonné le départ des manifestants installés sur place depuis cinq jours. À Ottawa, la capitale fédérale et l'épicentre du mouvement, la foule était toujours au rendez-vous ce samedi. Plusieurs milliers de personnes ont marché et festoyé dans les rues du centre-ville. La contestation a débuté le 29 janvier dernier avec les camionneurs opposés à l'obligation vaccinale pour franchir la frontière avec les États-Unis avant de s'étendre à l'ensemble des mesures sanitaires et contre le gouvernement de Justin Trudeau. Ce week-end, un autre axe frontalier entre Canada et Etats-Unis était également bloqué, celui de Coots dans l'Alberta. Des rassemblements ont également eu lieu à Toronto et Montréal. Depuis le début du mouvement, trois provinces canadiennes ont annoncé l'abandon du passeport vaccinal et du masque dans les prochaines semaines, mais pas l'Ontario où se trouve Ottawa ni le Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501